Ah, l'hiver québécois, c'est gros hiver rigoureux où est-ce qu'on se gèle de partout. Si c'est pas les moins 1000 degrés Celsius, c'est les 30 cm de neige. Si c'est ni un, ni l'autre, c'est les 30 cm de neige à moins 1000 degrés Celsius. Tout un hiver rigoureux qu'on a eu jusqu'à maintenant. Pour souligner les 22e Jeux Olympiques de Sochi, Sochi c'est en Russie, On va regarder 2 jeux de hockey et 2 jeux de ski. Donc pour un total de 4 jeux aujourd'hui. Fait que laissez-moi juste me réchauffer un peu, enlever tout ce accoudrement là, pis on vous part la machine. Hey ! Fait que je suis allé m'enlever mon gros manteau d'hiver. Fait que le premier jeu qu'on va essayer, c'est le 2 on 2 Open Ice Challenge. De grâce, s'il vous plaît, il y a juste un petit peu de pitié, j'ai zéro affinité avec le hockey. Mes connaissances se résument à Maurice Richard, à Wayne Gretzky, pis aux Canadiens de Montréal. Fait que pas grand chose. Fait que de grâce, je connais pas trop les règlements, les noms, les termes. Fait qu'on va juste essayer tout de suite passer à ce qui est important au jeu. 2 on 2 Open Ice Challenge est sorti en 95 par Midway. C'est un jeu officiel et licencié par la NHLPA, la National Hockey League Players Association. Le jeu utilise la voix du légendaire commentateur de la LNH, Pat Foley. Pat Foley, c'est... Ben, c'est... Ben, en tout cas, fuck it, j'aime pas assez le hockey pour me poser la question et ou faire une recherche. Au début, le jeu te demande d'entrer tes initiales si tu le désires, et ton mois, et un jour... Ben, en tout cas, j'ai pas pourquoi, mais je pense que c'est une manière d'entrer des cheats. Next, on fait le choix d'équipe, hein, et mon choix s'arrête sur Montréal. J'ai pas le choix, ou sinon, je me fais basher. Petit détail, les logos se retrouvent pas sur les jerseys des joueurs, simplement les couleurs à l'effigie de l'équipe. Deux casques qui se rentrent dedans pour nous primer automatiquement pour notre match. La partie commence, pis comme le mentionne le jeu, c'est du 2 contre 2 avec un goalie. La rondelle est lancée, et oh, ah ben oui, hein, le but, hein, c'est super beau, wow! Vous avez vu comment que je pourris, hein? Ça a pris 8 secondes. Pas 30, pas 15, pas 10. 8 secondes pour me faire scorer un but. Ça vous montre à quel point que je suis... pourri. Première chose qu'on remarque, le jeu essaie pas d'être une simulation, mais bien plus une version arcade, si je peux utiliser ça comme terme. Plus rapide, avec de l'action partout, et la rondelle qui se promène de gauche à droite. C'est du garnetage, de rondelle, sans arrêt. Les graphiques sont super beaux, avec des bonhommes en 2D, avec une patinoire bien réussie, avec un effet de 3D ou de perspective de profondeur. L'attention au détail est bien le fun, avec la bande remplie de commanditaires, dont Starter, Midway, et ben oui, les Kellogg's Corn Pops. Vu qu'on est en 2 contre 2, ça bouge constamment dans les 4 périodes. Je dirais même over the top, avec les joueurs qui revolent 5 mètres de haut, qui se déplacent comme Johnny Cage dans Mortal Kombat, et qui lancent des rondelles de feu. Après chaque but, il y a un petit clip différent, humoristique, qui nous remonte le moral en bas à droite, où ce que c'est l'infographie du score y est. On n'a pas d'énormes jeux de passe à faire en différents joueurs, mais plutôt une stratégie d'attaque constante, de bombardement de filets, comme moi je suis en train de me faire faire. Peu de sérieux, hein? Tout en tout, Open Ice est supposé d'être la version hockey de NBA Jam, qui a été un gros succès aux arcades. Je parle de NBA Jam, et à la fois aussi de NFL Blitz, qui était des jeux extrêmement accessibles et pour tous. Pratiquement n'importe qui pouvait jouer sans connaître les règlements de sport et réussir à faire des buts. Ça, c'est son point fort, un multiplayer chaotique rempli de rebondissements. Si vous êtes prêts à accepter que 2-2 Open Ice Challenge n'est pas aussi fort que les classiques Jam ou Blitz, à ce moment-là, ça peut devenir intéressant. Restons dans la thématique de hockey et essayons maintenant Blades of Steel. Assez prometteur de la manière que ça nous est présenté avec les lettres du titre qui nous sont garochées, sorti en 87 par Konami, Blades of Steel est une toute autre paire de manches avec des graphiques ressemblant plutôt au Nintendo. La quantité de pièces de monnaie qu'on insère représente le temps qu'on a d'alloués pour jouer. Chaque but qu'on fait rajoute 30 secondes au minuteur, puis chaque but de l'équipe adverse nous enlève 10 secondes. Pendant que l'équipe défile en se pavanant avec du gros big de club, nous, on écrit nos initiales. J'ai mis un A et un R pour arcade rétro, mais Dieu seul sait à quel point ça allait devenir fatigant. Pis là, ben, je comprends rien. C'est la confusion totale. Je sais même pas quel bonhomme que je joue. De un, je suis daltonien. De deux, si seulement les bonhommes étaient plus grands ou avec des couleurs plus marquantes, mais non. La seule chose qui me différencie du personnage qui joue, c'est un genre de glow ou une sphère ou une affaire de brillance alentour du bonhomme que je présume que je contrôle. Mais ce qui aide pas, c'est qu'il fait la même chose pour le computer, le personnage contrôlé par le CPU. T'sais, le C-P-U. Oui, je le sais, la logique dit que je suis à gauche et que mon but est à gauche. Mais dans la mêlée, avec tous les joueurs, je vois difficilement je suis où et je suis qui. Personnellement, j'aurais préféré avoir un rond en dessous du bonhomme ou une flèche ou quelque chose comme ça. Le tempo de jeu est différent. C'est un jeu qui est un peu plus lent, mais ça empêche pas les CPU de déjà scorer plein de buts. Moi, quand je pense avoir la rondelle, nerveusement, j'ai la garnote déjà au bout de mes bras ou sinon, juste le plaque non-stop sur le joueur pour lui voler la rondelle. Tandis que les graphiques sont similaires au Nintendo, étrangement, les sons ressemblent grandement au Genesis. À l'occasion, il y a des courtes escarmouches qui durent quelques secondes entre les deux joueurs qui se détruisent la tronche à grands coups de poing. Au début, je disais que la voix était fatigante. C'est parce qu'il y a zéro musique, peu d'effets et c'est la voix robotisée du commentateur qui revient toujours avec son AR, CPU. Mentionne dans toutes les circonstances. J'ai rencontré quelques bugs avec le jeu. Exemple, lorsqu'un joueur adverse essaie de charger sans arrêt mon gardien de but, on voit des colisses, ou qui tourne en rond avec la rondelle. Entre les périodes, on a des mini-games ou plutôt des bonus games qui viennent en deux styles. Une des versions, c'est nous autres qui fait des tirs de pénalité et on doit lancer des rondelles sur le gardien mais plutôt dans le but. L'autre, c'est l'inverse, on doit empêcher la pluie de rondelles d'entrer dans notre but. Si on fait plus de buts que de temps alloués, on se mérite une partie de bonus avec le temps restant. C'est un beau petit feature pour l'époque. L'équipe gagnante, dont certainement pas moi, porte fièrement la coupe Stanley au bout des bras en faisant le tour de la patinoire. Fait que ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est peut-être le moment de ma vie où j'ai joué le plus longtemps à des jeux de hockey. Blades of Steel pis 2-on-2 Open Ice Challenge, c'est deux jeux totalement différents. Je dirais que Blades of Steel, ça serait peut-être plus mon genre. Un petit peu stratégique, plus lent, tu donnes des gros points sur la gueule dans la face de ton adversaire. Pis c'est... Je sais pas, c'est juste différent, ça s'apparente plus à mon genre. Mais là, on va tasser ça pis on va essayer des jeux de hockey. On va essayer Dynamike Ski qui est un jeu Dynamike... 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 C'est ça, Dynamike en anglais. Dynamic Ski qui est un jeu de Tayoto et de Nichibutsu qui est sorti en 84. Fait qu'on va jeter un coup d'œil à ça pis on va essayer d'oublier les jeux de hockey. Dynamike Ski est un jeu de descente en ski sur une grosse pente. Le vrai terme de l'exploit ou de l'activité m'échappe pour le moment. L'objectif est d'atteindre au minimum 70 mètres avec le saut pour se qualifier. J'ai toujours aimé les jeux d'Olympique. Les jeux d'Olympique avaient quelque chose de le fun avec ça. Tu te ramassais en gang, chacun prenait son pays, on savait pas trop qu'est-ce qu'on devait faire. Mais généralement, les jeux tournaient alentour de button machine, t'arrêtes pas de péser sur le piton. Ou sinon, c'était des petites barres que tu devais péser au bon moment pis à la bonne place. Fait qu'on était tous sur le même pied d'égalité, toutes pourries pis on savait toutes pas quoi faire. Mais il y avait un trip avec ça qui, dans le fond, c'était le fun. T'entourais ça de bière pis de bon chum pis je pense que ça faisait des bonnes soirées même si tu jouais juste une fois au jeu. En espérant que Dynamite, 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 ce qui va être dans le même genre. On va espérer. Premier écran est pas clau. On monitorise notre descente dans l'écran en haut. À gauche, il y a une barre que je pense que c'est ça qui monitorise la quantité de pitons qu'on pèse dessus. Pis c'est pas tout. Ben non, il faut garder notre cœur ben enligné dans l'écran du milieu. À 80 mètres, c'est bon ça? What the fuck first fold? C'est comme une nulle ça, on recommence? Corps 80 fold. What the fuck, man? 40 mètres, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est de 80 à 40 mètres. Bon, on recommence encore. on va peser. Borderline, jump, hein? Oh, 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 oh. Hein? Il y a une pente d'angle? J'ai fait comme 50 quelques degrés. Ok, je commence à comprendre. Ok, je pense que j'ai compris. C'est... 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 Ton bonhomme a comme une pente pis plus ton angle est différent. Exemple, c'est trop accentué. Même si t'as une bonne vitesse, tu vois, c'est comme monter en haut pis tu vas retomber. Si t'es trop bas, ben tu vas trop loin pis tu tombes pareil. Fait que c'est... avoir l'angle parfait pour, euh... avoir, dans le fond, la curve parfaite. Fait que, euh... Je vais essayer de me reprendre pis on va voir si ça marche. Nouvel essai. Je vais essayer de peser le plus vite que je peux pour atteindre la vitesse maximum. 54 degrés 60 mètres Euh... Shit! C'est pas assez encore, man! Ok, pèse au max, je vais pèser les boutons au max. 57 degrés 45 mètres What? Je comprends pas la logique. Je suis pas dans un cours de mathématiques avec des algorithmes, là. Même à 37 degrés, ça donne 63 mètres. Si au moins il y avait un petit dessin ou un graphique qui montre où est-ce qu'il faut que j'arrête ou où est-ce qu'est rendue la pente pour que je puisse décider mon angle, ben non. Le jeu décide que l'affaire doit être monitorisée qui est le plus important, ben on montrera pas au joueur. On va le garder secret. C'est dur parce que je sais pas si je pèse au bon moment. Si ça avait-on une barre, peut-être je me serais dit il faut que je garde le piton, la barre monte, je lâche à ce moment-là. Est-ce qu'il faut que je sais pas, la barre, elle bouge ou la barre whatever de même? Pis il faut que je pèse au bon moment pour que ça marche? J'ai juste aucune idée, c'est... total random. J'ai finalement décidé de basher les boutons au maximum et de laisser aller. Oh, 49... 49 degrés? Dépasser 30, 40, 50, 4... Wow, nice, 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 nice. On s'en foutu du deuxième essai, j'ai réussi le premier. C'est tellement un coup de luck que je suis sûr que je suis même pas capable de le refaire. Nice, un autre jeu encore où est-ce qu'il faut mâcher les boutons passant entre les drapeaux pis fuck les espèces de petits buissons cons en plein milieu de la rue, c'est quoi ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je savais, man? Time out. Game over. Faut-il pas recommencer au début? 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 C'est que c'est con il faut recommencer au début, début de tout, là! Ok, mettons, là, qu'il y a juste un level et que vous avez vu le jeu en entier, il n'y a pas de problème à ce que je passe à autre chose, hein? C'est ça, ben, je savais que vous n'auriez pas de problème avec ça et que vous auriez compris. Alpine Ski! Oh, la petite neige toute cute qui tombe sur les lettres. Fait que c'est un jeu qui est sorti en 82 par Tayoto. C'est un jeu de descente de ski, ça se voit bien. Divers cochonneries seront dans notre chemin jusqu'à l'arrivée en bas de la pente. La musique est spécialement entraînante. En tout cas, moi, je l'adore. Ce que j'adore moins, par contre, c'est les contrôles. On pèse pour faire avancer le skieur, jusqu'à là, c'est correct, mais pour aller à gauche et à droite, là, ça devient un petit peu un problème. C'est dur de vous le montrer comme ça, mais quand on pèse à gauche, il prend comme une seconde de trop pour envoyer s'il skie dans la bonne direction. Gauche et droite aussi, c'est pas instantané. Malheureusement, ça rend la tâche difficile quand c'est le temps de passer entre deux obstacles. Si on écoule toutes nos vies, on retourne au monde personne et on recommence la montagne. Suffit que les obstacles touchent à la pointe du bâton du ski et t'es foutu. Le pauvre petit bonhomme, le pas facile. Il va avoir des roches, des sapins, des triangles de bois que je pense c'est des feux de camp. C'est quoi ça en tout cas? Il va être bien placé entre les deux arbres, il va avoir plein d'affaires, des lacs gelés, des motoneiges pis d'autres ce qui est encore plus pourri que moi. la musique entraînante nous donne par contre envie de réessayer et réessayer encore malgré nos chutes. Il arrive un temps où la piste, on la connaît presque par cœur et dans le fond, on sera à un impasse qui, heureusement, est la ligne d'arrivée plein d'arbres. le deuxième niveau est une piste de slalom. La base reste la même, descendre la piste, mais là, il faut rester entre les drapeaux. Aïe aïe, est-ce que c'est laid l'autre skier, man? Fucking guy. T'sais, tasse-toi donc, là. Checkman, si t'sais pas skier, va-t'en droit dans l'arbre. À mon deuxième essai de cette piste-là, je me suis dit, fuck les drapeaux qui mangent de la neige, je vais passer par-dessus s'il faut. Ils vont me ralentir, oui, mais c'est dix fois mieux que de foncer dans un arbre ou de toucher au skieur qui fait autant trébucher. That's it, là. un peu de n'importe quoi, mais ça fait un job. Troisième activité, c'est... Pas d'un aimer de ski. Ok, le jeu était presque parfait. Pas parfait, il y avait ses lacunes, mais on se comprend. Descendre d'une ski standard, après ça, en slalom avec des drapeaux, moi, je pensais que la prochaine allait être un petit peu comme l'activité de Jean-Luc Brassard, parce que tu devais passer par-dessus des petites buttes de neige, mais non, il nous présente la version Alpine Ski de Dynamike Ski. Je sais déjà tellement comment ça va finir, c'est ridicule. J'étais un coup d'œil en bas dans la barre de navigation, regardez le temps qui reste, puis vous verrez bien que j'ai pas réussi ce niveau-là. Dans 30 secondes, c'est fini. T'sais, il y a même pas de bouton, je sais même pas ce que je fais. Je pèse au max, vers l'avant, puis wow, c'est ça. Simplement, wow. Et oui, donc c'était les 4 jeux que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je dis pas que c'était 4 jeux absolument pourris, c'était ça, j'aurais bu un 21 de Jack Daniels en même temps que j'aurais joué. Ben non, c'était 4 jeux qui étaient vraisemblablement amusants quand même, malgré le fait que je connais absolument rien du hockey et encore moins du ski. Donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Vous allez jeter un coup d'œil sur la page Facebook d'Arcade Retro, sur le site et aussi sur le compte YouTube. J'espère que vous allez revenir à grand nombre et que vous allez continuer d'y jeter un coup d'œil. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller hiverner parce que je déteste l'hiver. L'hiver, pour moi, c'est super pas important. je pourrais dormir et me réveiller au début du printemps parce que dans mon char qui est super mal isolé, il y a de givre, il y a de la glace et je ne dois pas juste passer le squeegee dehors. Je dois passer le scraper, pas le squeegee, mais le scraper en dedans. Fait que je pense que je vais aller me coucher et on se revoit au prochain épisode. Donc, bonne nuit et bonne hibernation. Hiberne, hibernation. C'est hibernation. Hibernation. Non, c'est comme hiberner. Hiberner aussi en hiver. Est-ce que c'est hiverné? Hiberné ou hiberné? Je sais pas. Les ours, ils hibernent? Non, les ours, ils hivernent. Ils hivernent. Les ours, hivernent. Pis hiberner, c'est comme, c'est pas les sports d'hiver. C'est les sports d'hiver. Fait que c'est, je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est, non, vraiment, je pense que c'est ça. C'est hiverné. Hiberner. Hiberner. Hiberner, hiberner. C'est un des deux. Je pense que c'est vraiment un des deux. Pis, ouais, c'est un des deux. Mais là, je fais quoi? Est-ce que j'écris mon affaire à Facebook, je m'en vais yverner? Hiberner. Je sais pas. Je pense que, ah, tu sais quoi? Fuck it.